Bonjour, si quelque chose est vraiment facile de nos jours, c'est bien l'accès à toutes les connaissances de l'humanité. Grâce aux efforts des géants du réseau qui ont connecté le monde entier, toute personne peut maintenant accéder instantanément à un livre numérisé, un film, un musée via visite virtuelle, ou même toute réponse qu'elle cherche, si ce n'est le sens de la vie. Les progrès des algorithmes ont beaucoup aidé les pays en développement. L'électronique coûtant moins cher et pouvant stocker davantage, de nombreuses entreprises et associations ont pu proposer des périphériques bon marché permettant de se connecter à Internet et embarquant des encyclopédies numériques. Ainsi, en 2014, des tablettes connectées d'une valeur de moins de 50 euros de l'époque ont été déployées dans des pays en développement afin d'aider notamment les enfants à s'informer et s'éduquer. Ces outils étaient si intuitifs qu'on pouvait se les approprier sans aucune connaissance ni à d'extérieur. La technologie a aussi amélioré l'enseignement. Tenez par exemple cette enseigne idée toute simple en 2012. A l'époque, c'était encore des professeurs humains qui faisaient les cours. Pour vérifier que la classe suivait, ils pouvaient sonder leurs élèves au moyen de cliqueurs, des petites télécommandes de vote qui coûtaient assez cher à installer. Mais les progrès des algorithmes de vision ont permis à des chercheurs de Microsoft de proposer un nouveau système basé sur des QR codes. Le professeur n'avait qu'à distribuer une feuille de papier à chacun de ses élèves composée d'un identifiant unique. L'élève n'avait qu'à choisir une orientation de sa feuille pour répondre à chaque question et le professeur avait juste à prendre une photo pour identifier toutes les réponses de sa classe. Dans la lutte constante des enseignants contre la triche à travers les âges, les algorithmes ont aidé chacun des deux parties. Ne mentez pas, je suis sûr que vous avez déjà voulu copier un passage de votre roman préféré pour votre devoir de rédaction. C'est pourquoi on a conçu des algorithmes de détection de plagiat. Bien sûr, des petits malins ont pris des algorithmes générant leurs devoirs procéduralement et non détectables par ces algorithmes. Jusqu'à ce que la détection soit améliorée, ainsi de suite. Un autre problème de l'époque étaient les camarades se copiant. Certains professeurs ont alors conçu des algorithmes capables de repérer deux élèves s'inspirant un peu trop l'un de l'autre. Jusqu'à ce qu'un autre algorithme soit tout simplement capable de générer des devoirs différents pour chaque élève. Mais dès 2009, la Chine a fait plus fort. Pourquoi tricher alors que Kikon pouvait directement acheter son diplôme d'université française sur un site chinois, avec livraison sous trois jours ouvrés ? Cela ne coûte à l'époque que la modique somme de 1200 euros, ce qui était toujours moins cher que d'apprendre à parler la langue, se loger et se nourrir pendant de longues années d'université. Voilà pourquoi la sécurité des diplômes a dû se calquer sur celle des billets de banque, permettant une vérification rapide depuis son smartphone. Nous avons déjà parlé des MOOC, ces cours en ligne permettant à tous d'apprendre au moyen de vidéos, de documents et d'exercices. En 2027, certaines entreprises sont parvenues à générer automatiquement ces cours. Comment ? Eh bien c'est très simple. Il leur a suffi de payer des étudiants pour enregistrer les cours de véritables enseignants avec leur smartphone, et de donner ça et là des algorithmes de transcription automatique pour créer les documents. En 2029, le gouvernement a donc interdit les smartphones et autres dispositifs d'enregistrement au sein des écoles publiques. Cela a d'ailleurs amélioré l'attention des élèves en cours. Bref, tout cela est très différent aujourd'hui car, comme vous le savez, puisque toutes les données d'apprentissage sont analysées en temps réel en cours, plus besoin de tests. Des examens ont laissé place à un contrôle permanent qui permet au système de repérer rapidement les étudiants en difficulté et de les conseiller automatiquement sur les points qu'ils comprennent mal. A la manière d'un professeur particulier, l'algorithme va proposer des ressources et des exercices complémentaires pour aider les élèves tout au long de l'année et éviter qu'ils ne se retrouvent à la traîne. Plusieurs humains sont là pour passer plus de temps avec les élèves ayant le plus de difficultés et vérifier que les algorithmes font bien leur travail. En outre, les algorithmes d'éducation sont disponibles 24h sur 24 pour répondre aux questions lorsque les tuteurs ne le peuvent pas. Évidemment, il a été difficile d'en arriver là. En 2014, les Google Apps for Education ont reçu de nombreuses critiques car leur système créait automatiquement un compte Gmail aux étudiants déclenchant par là un scan automatique de leur mail pour leur proposer des publicités ciblées. La même année, un projet financé à hauteur de 100 millions de dollars sur la collecte, l'anonymisation et l'agrégation de données d'étudiants à disposition de tiers a reçu les foudres des fédérations de parents d'élèves craignant que ces données puissent être retournées contre leurs enfants. Imaginez un peu un entretien d'embauche où votre recruteur aurait lu votre devoir de français lorsque vous aviez 12 ans. Bref, il s'agissait de l'éternel compromis entre laisser le système scolaire récolter des données sur vous pour améliorer le service, en l'occurrence votre apprentissage, et risquer que celle-ci vous hante toute votre vie. Il était intéressant de noter que les parents étaient plus inquiets de la protection des données scolaires de leur enfant que des données privées que ceux-ci aigrenaient joyeusement sur les réseaux sociaux. Au final, le gouvernement a calmé les tensions en laissant le choix aux étudiants ou à leurs parents. Ils pouvaient opter ou pas pour le partage de leurs informations avec des organismes de recherche agréés et demander qu'elles soient supprimées à la fin de leurs études. Au demeurant, je suis toujours très impressionné par tous ces changements dans l'éducation, qui sont survenus bien tard. Au début, c'était les humains qui enseignaient aux machines en leur apprenant à reconnaître des chats ou à écrire des textes. Puis, au fil des progrès, les machines ont commencé à assimiler les connaissances par elles-mêmes, et maintenant, ce sont elles qui nous aident à faire nos devoirs. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de vous remettre à niveau ou bien de changer de métier. Notamment si le vôtre est remplacé par des algorithmes. Voilà, l'algorithme qui a généré cet épisode touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos de la discrimination par les algorithmes. Fin de fichier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501